Madame la Présidente du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants du mouvement syndical, Mesdames et Messieurs invités à la présence cérémonie, Le 1er mai de cette année 2017 nous donne, une fois de plus, l'occasion de nous retrouver pour fêter ensemble cette fête si stratégique et si importante pour les travailleurs de Guinée. Cet événement nous permet de faire le point des relations sociales dans notre pays et de formuler de nouvelles donéances et de nouveaux engagements pour l'avenir. En termes de leçons à tirer, il faut rappeler qu'une fois encore, une grève a marqué les rapports entre le gouvernement et le mouvement syndical. Certes, des résultats significatifs ont été obtenus, mais cette tension sociale a surtout servi de prétexte à des violences qui n'avaient aucun lien avec les revendications syndicales et qui ont malheureusement atteigné des victimes qui n'étaient pas concernées par le contenu des négociations. Je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour ces innocentes victimes. Ces drames appellent les partenaires que nous sommes à plus de responsabilité et de discernement dans l'appréciation du fonds et de la forme des revendications qui sont émises et des réponses qui y sont apportées. Et la responsabilité, c'est également de dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas à cause du coup de feu que l'armée a bénéficié de 20% d'augmentation. En 4 ans, certes, l'armée a enfin bénéficié de 20% d'augmentation. Sur la même période, les travailleurs de la fonction publique guinienne ont bénéficié de plus de 110% d'augmentation, sans pression et sans chantage d'une amie du président. De même que les travailleurs du secteur privé ont eu leur retenue sur les traitements et salaires diminués pour permettre justement d'améliorer leur pouvoir d'achat et donc conséquemment d'augmenter leur salaire. Cette approche est d'autant plus nécessaire que nous constatons que chaque fois que la raison l'emporte sur la passion et que nous raisonnons ensemble dans la sérénité, nous parvenons à des acquis décisifs pour les travailleurs. En effet, n'est-il pas vrai que depuis l'accord du 20 février 2017, des avancées considérables et sans précédent ont été enregistrées par les travailleurs ? Je ne reviendrai pas sur ce que mon frère ici, Amalou Diallo, a déjà cité sur les résultats des récentes négociations et les protocoles qui les ont sanctionnés. Je rappellerai que c'est cette même approche, basée sur la concertation, le dialogue et la solidarité des partenaires sociaux devant les défis qui se posent à nous, qui a permis récemment la signature du statut particulier des bloquers et surtout le succès diplomatique de la délégation tripartite guinéenne fin avril à Alger lors de la réunion du comité technique spécialisé sur le développement, le travail et l'emploi. Pour rappel, le thème de cette rencontre internationale était « Investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démocratique ». Notre département, quant à lui, à travers le dynamisme de l'Inspection générale du travail, a intensifié ses missions de contrôle du respect de la législation du travail, de règlement des conflits du travail, de promotion du dialogue social, d'accompagnement des syndicats et de protection des travailleurs. Dans le cadre du contrôle régulier du respect de la législation du travail, 678 entreprises ont été contrôlées par ces services. S'agissant du règlement des conflits, l'Inspection du travail a reçu 479 plaintes à Conakry à l'intérieur du pays et 82% de ces plaintes ont été gérées et réglées, 18 ont été transmises aux juridictions chargées du travail, dont vous avez rappelé à juste titre la nécessité de redynamiser les activités. 47 plateformes revendicatives ont été négociées et sanctionnées par un protocole d'accord. Dans le cadre de son appui au syndicat, l'Inspection générale du travail a supervisé 26 renouvellements du bureau des délégations syndicales. Elle a également élaboré 26 protocoles créés et neutreaux, tous exécutés à date. Enfin, pour contribuer à une meilleure protection des travailleurs, l'Inspection du travail a supervisé l'installation de 15 comités santé et sécurité. Mais l'Inspection a également mené plusieurs autres activités qui concourent toutes à renforcer sa capacité à prendre en compte les préoccupations des travailleurs. 40 nouveaux fonctionnaires ont été initiés au métier d'inspecteur du travail. On a enfin un tout premier guide méthodologique de l'Inspection du travail qui a été validé. La Convention collective des sociétés d'assurance de Guinée a été négociée et validée, et il y en a de même pour la Convention des postes de télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Enfin, l'Inspection a créé un baromètre social national. Mesdames et Messieurs, ce sont toutes ces avancées que nous sommes tenus de préserver. Les travaux du Conseil national du dialogue social, qui devraient commencer cette année, favorisant sans doute un climat social apaisé en anticipant sur tous les sujets relatifs aux droits du travail et aux relations sociales. C'est également autour d'une table de négociation en train de de bonne foi et de bonne volonté que les salaires décents peuvent être négociés. Ainsi, que l'annonce du terme de cette année le préfigure, c'est ce salaire décent qui contribuera à une meilleure productivité des travailleurs guinéens et les transformera en véritables acteurs du développement économique, durable, social et culturel de notre pays. Nous savons que le gouvernement en a donné l'exemple quand, je le rappelle, en l'espace de 4 ans, il a augmenté le salaire des fonctionnaires de 110% et a renoncé partiellement ou même totalement parfois à la retenue sur le traitement et salaire des travailleurs du privé. En attendant que notre lance économique produise ses effets sur le quotidien des populations et consacre la prospérité des entreprises guinéennes, nous invitons tous les partenaires sociaux à envisager toutes les mesures possibles pour un meilleur traitement de leurs employés. C'est sur ces mots que je souhaite à tous les travailleurs et tous les employeurs du Guinée une excellente fête du travail. Que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie.